Chers amis, bonjour. Oui, il y a pratiquement 11 ans, et j'imagine que cette date du 20 mai 2012 n'a pas été effacée de vos mémoires. Alors bien sûr, là-bas à Auxerre, puisque nous n'y sommes plus retournés depuis près de 11 ans, on peut espérer, il faut espérer que l'issue de la partie de dimanche soit à l'identique, celle d'il y a 11 ans. Bien sûr, uniquement pour le résultat, car pour ce qui est du titre, d'actualité, ça ne l'est pas. Alors, ce match à Auxerre, oui, j'ai en tête que nous allons affronter la 20e attaque et la 20e défense de Ligue 1. Oui, mais je ne vous en parlerai pas. Que Auxerre aujourd'hui n'ait remporté qu'un seul match à l'extérieur depuis le début de la saison, c'était à la Moussomme. Ça non plus, je n'avais pas vous en parlé. Sauf qu'en y faisant un petit peu référence, cela pourrait susciter de nos joueurs un sentiment supplémentaire et qui ne sera pas de trop celui de la revanche. La situation, on la connaît, elle n'est pas très confortable pour la formation de Romain Pitot. Et ce déplacement en Bourgogne est naturellement très, très important de par le classement que nous occupons et évidemment de par le classement qu'occupent à l'instant les Océrois. Ce match est à 15h au stade de la Baie-des-Champs et bien ravivera, c'est certain pour la plupart d'entre nous, de très, très bons souvenirs et tout ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'à l'issue de ce match, nous ayons la banane autant qu'il y a 11 ans. Voilà, on ne peut pas s'attarder plus que ça. Il faut prendre notre revanche sur les Océrois. Il faut absolument des points et qui y contribuera entre autres, bien sûr, notre nouveau gardien Benjamin Lecomte de retour à la maison et qui fera sa première sortie, on l'espère, conclue de réussite. Ce match est à 15h à la Baie-des-Champs, je vous l'ai dit. Et nous le vivrons ensemble, le ventre un peu noué, mais l'espoir grand dans nos têtes.